Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. Mais avant toute chose, je vous souhaite une bonne et merveilleuse année 2022. Alors personnellement, la seule chose que j'ai envie de souhaiter à tous et pour tous, c'est le retour à son espace bon de votre esprit critique. Car de nos jours, tout esprit critique est malheureusement devenu criminel. Dès que tu ne suis pas le mouvement de la pensée unique, tu deviens au mieux un sombre idiot, au pire un conspirationniste. Clairement, un barrière. Alors qu'en vérité, j'ai envie de dire à tous les partisans du système en place, remerciez-nous. Parce que grâce à nous, grâce à tous ceux qui s'interrogent et qui ne se contentent pas des infos propagandes de vos journaux, de vos télés, de votre presse unique, nous sommes les derniers remparts, votre dernière issue face au totalitarisme. La diversité de pensées, la diversité d'opinions sont de bonnes choses, sont nécessaires, ne serait-ce que pour votre santé mentale. Vous ne me croyez pas ? Et pourtant, il faut une force physique hors du commun pour parvenir à garder un raisonnement sain dans un monde qui devient fou, où les repères sont inversés, où la vérité est travestie en mensonges, où le monde des valeurs est sans dessus dessous. Autour de moi, j'ai assisté durant cette année 2021 à beaucoup de drames, beaucoup de dépressions, de mal à l'âme. Des gens qui se sentent exclus, seuls, incompris, quand ils ne sont pas tout simplement jugés, voire carrément niés. Moi, j'ai envie de vous dire, redressez-vous, mes amis. Cessez de vous sentir mal de penser différemment, d'avoir des théories qui sortent de l'ordinaire, de ne pas croire ce qu'il est de bon ton de pensée. Car l'histoire nous l'a déjà prouvé à maintes reprises. Désobéir est vital. Faire partie des hérétiques au sens propre, de ceux qui font le choix de ne pas se plier à la croyance religieuse, de l'idéologie totalitaire, c'est ça la liberté de penser. Il y a autant de désobéissance que de spontanéité individuelle. L'artiste, par exemple, qui ne suit pas l'art totalitaire, désobéit et fait de sa liberté sa foi. C'est Gandhi qui disait, renoncer à la désobéissance civile, c'est mettre la conscience en prison. Ne pas se soumettre au dogme. L'interroger, c'est conserver son esprit critique. Créer en dehors de ce qui nous est permis, emprunter les sentiers de traverse, mais aussi archiver, conserver cet ancien que le pouvoir totalitaire désire détruire. Informer, tout ceci fait partie de la résistance. Le totalitarisme craint le primat de la subjectivité, la texture unique du témoin qui transcrit ses émotions, sa sensibilité, sa vie psychique et son humanité. Il redoute cette liberté de l'esprit contre la rigueur de la lettre, l'ironie ou le trait d'esprit, le rire contagieux qui le détrône de sa toute puissance. Les amis, penser, c'est vrai, c'est dangereux, mais ne pas penser l'est encore plus. Je souhaite que 2022 voit la remise en circulation du dialogue entre les hommes, sans haine, sans reproche, sans arrogance. Il est temps de réenchanter le monde, afin de nous extraire de la toxicité de nos habitudes serviles. Je crois que l'ensemble des âmes humaines fait partie d'une seule et même âme universelle. C'est ce qui constitue, selon moi, l'un des piliers coopératifs de la magie. Puisse le cœur de l'homme réapprendre ce qu'est aimé, car ce jour-là, le paradis perdu sera retrouvé dans son cœur renouvelé. Changeons le rôle de juge de son prochain pour le rôle du bon saint-maritain. Seuls les cœurs renouvelés peuvent constituer une bonne et vraie nouvelle année, car jusque-là, chaque nouvelle année sera de vieilles années avec les mêmes tragédies qui se répètent encore et encore. Pas à cause de Dieu ou du destin, seulement et seulement à cause du mal humain qui réécrit tout de ses propres mains. Donc, ô les cœurs, les amis, bonne vibration et merveilleuse année à vous ! Je suis un peu émue, ce n'est pas dans mon genre, mais ces voeux me tenaient particulièrement à cœur. Il est temps pour moi d'arrêter de me prendre pour un prédicateur, surtout que je n'assume même pas, vous avez vu, je suis sûre, à la caméra, on voit que j'ai les yeux embués de larmes, mais c'est parce que sincèrement, je le ressens du plus profond de mes tripes et c'est un message qui me tient particulièrement à cœur de faire passer pour cette nouvelle année. Donc, arrête, prédicateur, sort de ce corps et je vais vous donner la première nouvelle de 2022 et pas les moindres, les amis. Alors que l'humanité lutte pour en savoir plus sur l'espace, la NASA a embauché une équipe de 24 prêtres et théologiens pour préparer les gens au contact avec, je vous le mets dans le mille, des extraterrestres. Les experts théologiens devraient aider à comprendre comment les représentants de différentes religions de notre planète réagiront à l'annonce, à la grosse nouvelle de l'année 2022 apparemment, de l'existence d'une vie extraterrestre. Alors voilà, question, nous prépare-t-il à la première rencontre du troisième type de l'histoire de l'humanité, j'entends assumer ? On va voir ça et c'est maintenant, les amis. A tout de suite. Alors clairement, cela ressemble à une mauvaise intrigue de films de science-fiction et pourtant non. Rassurez-vous cependant, ces prêtres et autres théologiens ne sont quand même pas lancés dans l'espace pour combattre les démons de l'espace et pratiquer un exorcisme tout pour zéro. Ce serait quand même, ça remarque, ça pourrait à la caméra, ça pourrait rendre un truc assez dément. Mais bon, encore qu'on n'en sait rien de ce qu'ils ont prévu dans leur tête de fou. Quoi qu'il en soit, le dictionnaire de Collins dit « Un théologien est celui qui étudie la nature de Dieu, la religion et les croyances religieuses. » Selon The Mirror, l'un d'eux est le pasteur britannique, le révérend Andrew Davinson, théologien à l'université de Cambridge, qui détient également un doctorat en biochimie de l'université de Oxford. Le révérend Dr Davinson pense que la perspective de trouver une vie extraterrestre devient, devinez quoi, de plus en plus probable. Comme le rapporte le Times, parce que je vous cite les articles de journaux pour vous dire que ce n'est pas des mainstream, ce n'est pas des journaux parallèles, ce n'est pas des obscurs ufologues, non, 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 c'est passé dans les journaux, dans la presse locale, etc., etc. Donc, comme le rapporte le Times, la NASA et autres agences spatiales se dirigent vers la recherche de preuves que la vie existe en dehors de la planète Terre. Ainsi, dans son nouveau livre « Astrobiologie et doctrine chrétienne », le révérend Andrew discute de si Dieu aurait pu créer la vie ailleurs dans l'univers. Et il pose des questions, genre « Faudrait-il, après la découverte de la vie extraterrestre, que les religions réécrivent leur histoire ? » Ou « Les croyants accepteront-ils si facilement une vie extraterrestre ? » Ou « Si vous croyez que Dieu ou les dieux ont créé tous les êtres grands et petits, pourquoi ne pas appliquer cela dans tout l'univers ? » Selon les assurances de Davidson, les enseignements religieux chrétiens, juifs et islamiques ne seront pas affectés par la découverte extraterrestre. Quand même dingue qu'ils aient déjà prévu la maison d'Abraham à Abu Dhabi. Je crois que c'est à Abu Dhabi, quoi qu'il en soit. C'est dans les Émirates. Donc, ils ont déjà tout prévu. Ceci étant dit, parce que clairement, je vous en ai déjà parlé dans de bon nombre de vidéos, il y a... Même si les religions se retrouvent sur bon nombre de sujets et bon nombre de valeurs, il y a des différences inconciliables, comme par exemple le fait, je vous prends des raccourcis, le fait que pour les chrétiens, Jésus est le fils de Dieu, alors que pour les juifs et les musulmans, il ne s'agit que d'un prophète. Voilà. Entre autres. Et encore une fois, please, je fais un petit raccourci. Mais ça, c'est quand même compliqué d'établir une religion globale alors qu'il y a des... Voilà. Il y a des choses où il va falloir s'entendre. Donc, en même temps, je comprends quoi de mieux pour créer une cohésion et une religion globale qui va avec le nouvel ordre mondial qu'effectivement, sortir un extraterrestre et lui dire, ben, c'est lui. Le Messie, c'est ce petit homme vert très très laid. Je plaisante, mais je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Karl Pilcher, qui a dirigé l'Institut d'astrobiologie de la NASA jusqu'en 2016, a déclaré que la NASA souhaite que les théologiens examinent les implications de l'application des outils de la science de la fin du XXIe siècle et du début du XXIe siècle aux problèmes qui ont été traités dans les traditions religieuses depuis des centaines, voire des milliers d'années. À son avis, il est clairement inconcevable que la Terre soit le seul endroit de l'Univers où il y a de la vie. Alors qu'il y a plus de 100 milliards d'étoiles et plus de 100 milliards de galaxies dans l'Univers, dans toute cette galaxie. Officiellement, cette initiative de la NASA est liée au lancement du télescope spatial James Webb de 10 milliards de dollars qui devrait être lancé ce Noël. Le télescope déploiera une technologie de pointe pour étudier chaque phase de l'histoire cosmique et du système solaire ainsi que les galaxies observées les plus éloignées dans l'univers primitif. L'appareil qui prend en charge l'infrarouge étudiera un large avantage de questions scientifiques pour aider l'humanité à mieux comprendre l'origine de l'univers et la place de l'Homme dans celui-ci. Ils ont tout prévu. Will Storard, directeur du Center of Theological Inquiry, lui, il a carrément déclaré que le programme ne faisait que commencer et que la NASA souhaite des recherches scientifiques sérieuses publiées dans des livres et des revues. Et attention, des revues et des livres consacrés au profond miracle, mystère et signification de la découverte de la vie sur une autre planète. Ah ben oui, forcément, il va falloir mettre un grand coup, les gars, parce qu'en vérité, après des années de déni, après des années à avoir traîné dans la boue tout ufologue qui se respecte, après des années à nous avoir répété que tout ça n'était que des conspirationnistes idiots et perché, ça va être compliqué de dire aux gens voilà, en fait, ils existent, ils arrivent, on vient à peine de le découvrir quand il y a des petits mecs qui habitent des cabanes dans les bois pour faire faute du Nevada, ça fait des années qu'ils prétendent avoir et voir des activités ufologiques et des ovnis, eux, la NASA, avec tous leurs moyens, c'est cette année, les gars ! Donc, ça va être compliqué. Meilleure chose à faire pour un public un petit peu passif, je ne vais pas critiquer, c'est la nouvelle année, j'ai pris des bonnes résolutions donc c'est vrai que devant des gens un petit peu passifs qui veulent juste gober et croire sans se poser plus de questions que ça à ce qu'ils voient à la télé, il va falloir y avoir un profond, un vrai travail de fond donc voilà, ils ont décidé de mettre ça dans les journaux privés et dans les journaux non-médiscrim et patatier et patata ça me fait doucement un sourire mais bon donc voilà, on y est, clairement. Alors, autant vous dire que nous, on sait que la vigilance est d'ores et déjà de rigueur. Que nous prépare-t-il donc ? Une fausse invasion extraterrestre via Blue Bean pour l'avènement d'un faux messie ? Une vraie révélation car ils savent qu'ils ne pourront pas continuer à mentir encore longtemps que c'est trop tard et que peut-être la Confédération intergalactique leur a dit bon stop, ça fait des années que vous nous cachez, on en a marre de vivre dans l'ombre, laissez-nous nous exprimer. en tout cas, clairement, j'ai envie de vous dire, il est difficile de trancher de manière catégorique. Je sais que certains d'entre vous sont convaincus à 1000% qu'il va s'agir de Blue Bean mais comme je vous le disais déjà la dernière fois, ce serait quand même très con que ce soit vrai et qu'on soit là à rigoler à la tête de nouveaux amis venus d'ailleurs. Perso, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec cette nouvelle et le très controversé ou pas, Livre d'Enoch. Alors pourquoi le Livre d'Enoch a-t-il été interdit par l'Église ? Le livre décrit-il vraiment des cas d'enlèvement humain par des extraterrestres qui se sont produits il y a des milliers d'années ? Et est-il vrai que ce livre contient des informations qui racontent notre passé extraterrestre et la clé de l'avenir de l'humanité ? Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, en Éthiopie, l'un des temples conserve le sanctuaire le plus précieux du christianisme, l'Évangile de Garima. Les deux livres richement illustrés datent du VIe siècle après Jésus-Christ. C'est peut-être la Bible la plus ancienne et la plus complète au monde et l'Église éthiopienne est l'une des premières églises chrétiennes. Il est curieux que la Bible de l'Église orthodoxe éthiopienne diffère des saintes écritures acceptées dans d'autres confessions chrétiennes. Cette version de l'Ancien Testament comprend un texte cryptique connu sous le nom de Livre d'Énoch. L'Église éthiopienne considère le Livre d'Énoch comme canonique contrairement aux autres églises. L'auteur du livre est Énoch, l'arrière-grand-père de Noé, celui-là même qui a construit l'arche avant le déluge. On pense qu'Énoch était immortel et que Dieu l'a emmené vivant au ciel. Dans son livre, Énoch écrit que lorsqu'il avait douze ans, tous les villageois ont entendu un bruit une nuit. Deux anges sont descendus du ciel et l'un d'eux a dit à Énoch « N'aie pas peur, homme » et ils sont montés au ciel dans un char de feu. Énoch a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire. Bien sûr, il ne savait pas ce qu'était un vaisseau spatial. Donc encore une fois, il n'avait pas de termes appropriés comme aujourd'hui on dirait vaisseau spatial, ovni, UFO, etc. Donc lui, pour expliquer cette rencontre, il a fait une espèce de description qu'il a comparée à des maisons volantes en cristal. Et sous lui, Énoch dit avoir vu la planète Terre dans son intégralité. Il semble que ce soit l'une des premières histoires de l'humanité sur l'enlèvement des personnes par des extraterrestres. Les partisans de la théorie du paléo-contact pensent que le livre d'Énoch est l'un des textes les plus convaincants sur l'apparition des extraterrestres. Mais ce n'est en aucun cas un cas unique. Des histoires similaires ont survécu dans de nombreuses autres cultures anciennes. Cela indique que les paroles d'Énoch peuvent être crues. Je vous rappelle, j'ai fait des vidéos où à travers des sculptures, des objets, etc., la question est largement légitime. De nombreux textes anciens disent que les gens montent au ciel puis reviennent. Par exemple, dans la Grèce antique, il existe une légende sur Ganymède qui a été élevée par l'aigle de Zeus. Des légendes similaires peuvent être trouvées dans les épopées de la Chine ancienne, de l'Égypte ancienne, des Sumériens et de bien d'autres peuples. Toutes ces histoires sont similaires mais il leur manque les détails qui abondent dans le fameux livre d'Énoch. Ces textes ne prouvent pas seulement l'existence des extraterrestres mais montrent également l'autre côté de Dieu. C'est pourquoi l'Église a décidé d'exclure le livre d'Énoch de la Bible. Cela s'est avéré trop extrême pour les chrétiens de cette époque. Donc nous, on est peut-être prêts. Selon le livre d'Énoch, tous les anges n'étaient pas des messagers de Dieu. La meilleure preuve a né la description des créatures appelées les gardiens. Le livre d'Énoch parle d'un certain groupe d'anges à qui Dieu aurait commandé d'instruire l'humanité. Ils se sont occupés de notre monde et ont guidé le développement de notre civilisation. Dans le livre d'Énoch, les gardiens ou gardiens du ciel sont devenus l'un des sujets principaux. Ces anges ne sont pas réellement spirituels mais décrits comme des êtres réels. La Bible en parle aussi assez clairement et distinctement. Ils ne sont pas de notre monde tel que c'est présenté dans la Bible, ce qui signifie qu'ils peuvent être qualifiés d'extraterrestres en toute sécurité. Parce que je rappelle que extraterrestre ne veut pas forcément dire petit homme vert bizarre mais que ça veut dire hors de la Terre. Extra la Terre donc qui vient d'ailleurs que la Terre pour ceux qui ne savaient pas. Dans le livre d'Énoch, seuls 200 gardiens sont descendus sur Terre. Leur chef était et Shamkazai et Azazel qui devient plus tard connu sous le nom de Lucifer. Les gardiens avaient une apparence très brillante et l'un de leurs noms est Shining. Énoch, tout en les décrivant, explique qu'il était très difficile de regarder les gardiens tant ils brillaient. Et d'ailleurs, les chars de feu sont mentionnés plus d'une fois dans la Bible aussi. Apparemment, nous parlons d'une sorte de véhicule, un vaisseau spatial. Selon les croyances judéo-chrétiennes, l'âme monte au ciel après la mort, mais dans la Bible, il existe de nombreux exemples de l'ascension d'une personne vivante. Outre Énoch et Élie, la même chose s'est clairement produite avec Jésus. Au milieu du siècle dernier, les bergers israéliens ont trouvé des récipients en argile dans l'une des grottes dans lesquelles étaient conservés d'anciens manuscrits. Ceux-ci se sont avérés être des copies manuscrites de la Bible qui auraient au moins mille ans de plus que les autres connus à cette époque. En plus d'eux, il y avait d'autres manuscrits parmi lesquels le fameux livre des géants. Ce livre parlait des néphilim, donc les néphilim géants, les fils des gardiens, de leur vie et de leur mode de vie. Les néphilines sont clairement, d'après les écritures, le mal incarné. Ils ont commis des crimes terribles, notamment manger de la chair humaine. Enfin, Dieu a décidé que la terre devait être nettoyée des néphilines et il a nommé Noé, l'arrière-petit-fils d'Enoch, comme élu pour recommencer l'histoire de l'humanité. Dans la Bible, Noé a été choisi par Dieu pour sa piété. Mais le livre des géants a une version différente de l'histoire de Noé. Il est devenu l'élu avant même sa naissance et son père n'était pas un homme. La peau du nouvel-né brillait et ses cheveux étaient aussi blancs que la laine d'un mouton. Extérieurement, il était une copie des gardiens et conçue artificiellement. Les gardiens du ciel croyaient que Noé serait le père d'une nouvelle génération de personnes. Il s'avère que Noé était une personne génétiquement modifiée, créée par des extraterrestres pour une nouvelle vie. La version officielle de la Bible dit que Dieu a été attristé par les atrocités et la méchanceté de la race humaine et il a décidé d'y mettre fin en envoyant le grand déluge sur Terre. Le livre d'Enoch raconte la même histoire mais avec des déferences significatives. Le déluge devait détruire les anges déchus et les néphilines. Donc comprenez, les mangeurs de chair et buveurs de sang, vous voyez où je veux en venir ? Je ne peux pas dire le mot. Il y a mes voeux en début de vidéo, je ne veux pas que ma vidéo soit strikée. Et puis je ne veux pas refaire mes voeux parce que vous avez vu, c'est trop émotionnel. Donc vous voyez de qui je veux dire. Donc en fait, il aurait fait du clean-up sur la planète. Ça a du sens, ça a du sens. Je sais que très certainement les puristes et les croyants vont trouver ça un petit peu tiré par les cheveux. Moi je trouve que ça a eu du sens. Le seul truc qui me fait peur c'est que j'espère que la nouvelle arche de Noé ce n'est pas le truc qui est en train de construire Elon Musk parce que je ne lui fais pas trop confiance. Et que si c'est lui le nouveau Noé, remarquez que le gars quand tu le regardes il fait quand même vachement modifié génétiquement. Il n'est pas naturel. Moi je le suspecte soit d'être un robot soit d'être pas super humain. je sais là vous êtes en train de me dire oulala elle part loin. Il est temps que 2021 se termine. Enfin à l'heure où j'enregistre cette vidéo il n'est pas terminé mais ça va se terminer. Bref moi ça a fait ça a eu plus d'écho. Il s'avère qu'Enoch ne parle pas de la punition de la race humaine mais de celle des extraterrestres qui dirigent notre histoire. Moi vraiment je suis en adéquation avec cette version là avec cette théorie là avec cette possibilité là. Dans le livre d'Enoch chapitre 91 il est dit qu'après le voyage et le retour d'Enoch sur terre il se prépare pour la deuxième ascension au ciel. Mais avant cela il rassemble toute sa famille et partage une prophétie inhabituelle. Le fils d'Enoch Mathusalem a demandé à son père s'il le reverrait et Enoch répondit les gardiens célestes ont dit que je retournerai sur cette planète mais des milliers d'années passeront alors nous ne nous reverrons plus. Le concept d'un élu divin quittant la terre et retournant se retrouve dans presque toutes les religions. Les juifs attendent le retour du prophète Élie qui viendra avant le Messie et apportera une ère de paix et de justice. Ce sera le début de la fin des temps. Les chrétiens quant à eux attendent le retour de Jésus qui est considéré comme le Messie. Pour l'islam il s'agit du messager divin Al-Madi en ce sens ce retour apportera une nouvelle ère une nouvelle façon de voir le monde et une nouvelle relation entre l'homme et Dieu. Ces prophéties prédisent qu'un certain Messie apparaîtra dans les muets accompagnés de l'armée du ciel. Est-il possible que tous ces textes anciens parlent d'un certain vaisseau spatial et d'une invasion extraterrestre de la Terre ? Et les enseignements d'Enoch étaient-ils censés préparer l'humanité au jour où une nouvelle réalité s'ouvrira à nous ? J'attends vos commentaires avec impatience et vous vous optez pour quelle option ? Parce que moi je veux bien bloubiner tout ça encore une fois je ne suis pas moi je me pose la question je suis même je trouve que je suis un peu c'est confus c'est vraiment confus je trouve et en vérité comment savoir avec certitude vu que des livres des livres datant d'aussi loin parlent de ce qui est aujourd'hui en train d'avoir lieu je ne veux pas rentrer dans les détails sur certaines choses qui se sont passées à l'ONU etc. parce que c'est la dernière vidéo que je fais en 2021 et que les sujets anxiogènes vont revenir rapidement encore que vous savez j'aimais toujours de la gaieté mais vraiment je suis curieuse de vous lire et d'avoir vos réactions et vous ce que vous en pensez d'ailleurs j'ai un livre un film à vous conseiller que j'ai vu cette semaine sur Netflix le titre ici c'est Don't Look Up donc ce qui signifie ne regarde pas en haut c'est avec pour que vous puissiez les retrouver sur le Netflix français parce que je ne sais pas s'ils auront réutilisé le même titre il y a Leonardo DiCaprio Meryl Streep et Jennifer Lawrence génial c'est une satire de notre société mais qui pousse à réfléchir et j'ai trouvé en plus de m'avoir fait beaucoup rire j'ai trouvé que quand même il poussait la réflexion et que c'est des choses qu'il faut valoriser c'est pas un truc où tu regardes en bouffant tes pop-corn le cerveau vide et creux ou en même temps tu peux scroller sur ton téléphone non non c'est un truc qui te capte qui capte ton attention et et qui te fait réfléchir vous avez vu les amis ça y est on a atteint les 20 000 cas j'en reviens pas nous sommes plus de 20 000 abonnés et je vous le dois merci pour vos soutiens que ce soit vos soutiens en commentaire que ce soit vos soutiens en partage que ce soit vos soutiens en encouragement en parole bienveillante que ce soit vos soutiens financiers quand ça a pu être possible merci comme je vous l'ai déjà dit cette chaîne youtube c'est mon petit bébé j'ai pas envie de l'abandonner mon goal ce serait de pouvoir générer l'équivalent d'un salaire alimentaire pour pouvoir m'y consacrer encore plus puisque là pour le coup certains d'entre vous me l'ont demandé mais oui je suis obligée bien évidemment de travailler sur le côté je suis une maman seule avec son petit adolescent donc je ne me plaigne pas ma situation n'est pas à plaindre mais voilà vous me l'avez demandé je vous réponds mais oui oui à terme j'aimerais vraiment que youtube soit ma comment mon activité principale j'y travaille avec 20 000 abonnés en plus on est sur le bon chemin encore merci c'est un cadeau merveilleux et vraiment vraiment je vous suis reconnaissante du fond de mon coeur deuxième petit aspect j'ai un projet qui arrive je vais vous en parler la semaine prochaine et qui me tient à coeur j'attendrai aussi vos avis parce que vraiment je ne dis pas ça comme ça quand vous me donnez des avis je les suis je les écoute et vous me guidez vous me goûtez vraiment beaucoup je pense que j'ai tout dit j'espère que vos fêtes se sont bien passées moi mon réveillon c'est ce soir je ne veux rien faire de fou je vais rester entre amis et puis c'est je pense la meilleure façon de passer dans la nouvelle année voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous connaissez le système on continue toujours pareil on ne va pas s'arrêter en si bon chemin prochaine étape les 30 000 j'aurais envie de dire les 50 000 mais je ne vais pas abuser les 30 000 tous ensemble même dans la main on va y arriver pour ce faire on like on like on s'abonne quand on s'abonne on clique sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo et on partage un maximum pour effectivement attirer d'autres abonnés merci encore infiniment pour vos aides je pense fort à vous je vous souhaite encore une merveilleuse année 2022 qui risque d'être un peu tendue mais je le crois et je vous le prouverai les choses vont s'améliorer pour ceux qui le méritent en attendant gardez le moral et n'oubliez pas les amis stay safe à dimanche prochain pour ceux qui le méritent pour ceux qui le méritent et je vous le prouverai et je vous le prouverai et je vous le prouverai